Alors les partisans et les centurions en fait ce sont les deux visages d'une même réalité, d'un même phénomène qui est la guerre irrégulière. La guerre irrégulière c'est un mode d'affrontement qui ne respecte pas un certain nombre de normes, de règles, qui ont été fixées progressivement en Europe à partir de la Renaissance et qui reposent sur un certain nombre de catégories, de distinctions entre les civils et les combattants, entre l'état, l'état-nation et les organisations non étatiques ou entre le front et l'arrière par exemple. Donc de là naît la figure du partisan. Le partisan c'est celui qui va justement se jouer de ces catégories traditionnelles de la guerre régulière, qui va être à la fois civile et en même temps combattant, qui va faire partie d'une armée et ne pas porter l'uniforme, qui va défendre une cause mais pas pour un état et qui va employer un certain nombre de moyens, la guérilla, le terrorisme, la guerre psychologique. Les moyens qui peuvent varier selon les périodes, selon les époques, selon les lieux mais qui d'une manière générale sont marqués par l'asymétrie, c'est à dire un refus d'utiliser les mêmes armes que celles d'un adversaire qui aurait une supériorité matérielle. Et face à lui, face à ce partisan, se trouve le centurion. Le centurion c'est le soldat d'une armée régulière mais qui justement pour faire face au partisan va devoir s'adapter et se transformer, devenir du soldat qu'il était un espion, un policier, un administrateur ou un communicant. Et donc ce duel entre partisans et centurions marque finalement l'essentiel de ces guerres irrégulières qui ont traversé le 20e siècle. L'idée de ce livre m'est venue en 2007 quand j'ai commencé à travailler à l'IFRI. A l'époque, les États-Unis étaient déjà embourbés dans les guerres d'Irak et d'Afghanistan et de nombreux observateurs, analystes renvoyés à la guerre du Vietnam. Et d'autres parlaient de références à la guerre d'Algérie où il y a d'autres campagnes moins connues en Malaisie, aux Philippines, en Irlande du Nord. Alors évidemment ces références m'ont intrigué et m'ont poussé à me renseigner sur ces événements et je me suis demandé pourquoi n'avait-on pas appris de ces campagnes passées, de ces échecs éventuels. Et donc en allant travailler dans les archives de ces différents conflits, je me suis peu à peu intéressé à savoir non seulement comment s'étaient déroulés ces conflits, mais comment les principaux acteurs de ces guerres avaient eux-mêmes cherchés à s'adapter aux défis de la guerre irrégulière à cette époque-là, notamment dans les périodes des années 50, 60, 70. Et non seulement avaient appris, s'étaient adaptés, mais aussi s'étaient intéressés aux expériences de leurs contemporains ou de leurs prédécesseurs. Alors il existait, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, déjà un bon corpus de livres, d'études sur ces guerres irrégulières en histoire politique, militaire et coloniale. Mais souvent ces travaux s'inscrivaient dans une histoire nationale. L'expérience nationale de la France en Algérie ou de l'Amérique au Vietnam. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était en prenant une perspective plus globale, de voir ce qui pouvait relier finalement ces différents conflits qui sont certes très différents les uns des autres, mais qui ont aussi un certain nombre de points communs. Et donc, en m'intéressant aux passeurs, à des personnalités qui traversent ces différents espaces, j'ai cherché à trouver un narratif, un récit global de la guerre irrégulière, en me concentrant sur trois des principaux protagonistes de ces guerres, que sont la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et à tracer finalement un fil rouge qui va de la Première Guerre mondiale au 11 septembre, en me concentrant sur une génération qui est celle qui a découvert véritablement la guerre irrégulière dans les années 40 et qui en a fait l'instrument principal de la guerre froide jusque dans le milieu des années 70. Le lien avec les guerres d'aujourd'hui, pour moi, il est évident. À la fin de la guerre froide, un certain nombre d'auteurs ont parlé de nouvelles guerres pour qualifier les conflits avec du terrorisme, des guerres civiles, des organisations non étatiques. Mais ces guerres n'étaient nouvelles que pour ceux qui avaient eu les yeux rivés sur les équilibres conventionnels en Europe ou nucléaires de la guerre froide et qui n'avaient pas prêté attention à ces guerres irrégulières qui ont déjà traversé le XXe siècle. Et de ce point de vue-là, il y a une continuité très forte entre ces conflits qu'on étudie, sur lesquels je travaille dans l'ouvrage, et les guerres d'après la fin de la guerre froide et les guerres d'aujourd'hui. Si on prend le cas des conflits les plus récents, il s'agisse de la guerre qui se déroule aujourd'hui au Mali et dans la bande sahélo-saharienne, la guerre contre Daesh, l'État islamique en Irak et en Syrie, la guerre civile syrienne, ou même le conflit dans le Donbass entre l'Ukraine et la Russie. Il s'agit dans tous les cas de guerres d'affrontements qui, justement, se jouent des catégories traditionnelles, sont des affrontements irréguliers, les enjeux de guerre informationnelle qui sont directement liés à la pratique de la guerre psychologique telle qu'elle pouvait se pratiquer, et qui soulignent donc une grande continuité, finalement, beaucoup plus qu'une rupture entre ces guerres du XXe siècle et les guerres du XXIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada